Salut à tous et bienvenue au nouveau numéro du Lange. Aujourd'hui on s'intéresse pour la première fois au football. Bah oui elles sont là, elles sont venues. Une belle équipe qui n'est pas une équipe d'ailleurs mais qu'il sera peut-être un jour. C'est le Pôle France du football féminin avec Didier Brasse leur entraîneur et aussi responsable du pôle. Bonjour, on va dire bonjour à toutes les filles dans l'ordre tout à l'heure. Un pôle important ici et original. Il y a du sport co mais pas beaucoup de football en fait. Il n'y a que les filles ici à l'INSEP, c'est bien ça ? A l'origine ces filles étaient sur Clairefontaine jusqu'à il y a trois ans et depuis trois ans nous sommes venus sur l'INSEP. Un lieu qui permet l'épanouissement des jeunes filles puisqu'elles sont dans un milieu épanouissant. Les installations, les différents athlètes, les différentes disciplines donc ça nous paraissait beaucoup plus épanouissant pour elles. Et puis aussi un problème de proximité des moyens de transport puisqu'elles sont plus proches des gares, des aéroports. C'est vrai que Clairefontaine c'était très compliqué. Alors comment vous organisez cela puisque toutes ces jeunes filles elles sont dans des clubs en fait et vous vous retrouvez ici à l'INSEP pour des stages ? Comment ça se passe exactement ? Comment vous êtes organisé ? Le principe, elles viennent de toute la France. Marseille, Jubizi, Chantilly. Elles sont détectées, elles sont rassemblées sur un rassemblement national au mois de mai. Ensuite nous prenons à priori les meilleures ici pour arriver à une totale de 24 filles au pôle France et les autres sont répartis dans les pôles régionaux. Il y en a six sur le territoire. Donc tous ces filles sont ensuite tous les week-ends retournent dans leur famille, dans leur club et jouent pour leur club. J'ai une question de néophyte mais comment on détecte qu'un jeune a de l'avenir dans le football ? C'est coup de pied ? C'est son feeling ? Ça se fait naturellement à travers ses qualités techniques, tactiques, athlétiques. Puis après ce qu'on observe beaucoup aussi c'est leur capacité à vivre ensemble. Est-ce que ce sont des leaders positifs ? Ça c'est super important. Ça reste primordial ? Bien sûr, oui complètement parce qu'après il faut vivre ici en groupe pendant toute la journée, toute la semaine, toute l'année. Puis après il faut supporter le volume d'entraînement. Si elles ne sont pas motivées, alors là c'est compliqué. Parce que les contraintes d'entraînement, de scolarité, d'études, de sommeil font que... Alors là, si le moteur ce n'est pas la motivation, c'est très difficile. C'est quoi la différence justement entre un entraînement avec les hommes et avec les femmes ? Vous travaillez plus techniquement ? C'est quoi justement la différence ? Les comparaisons qu'il peut y avoir ? Pour l'instant, les filles elles n'ont pas le niveau d'habileté technique qu'ont les garçons. Parce que ce n'est pas culturellement un garçon qui va jouer au football avec ses copains dans la rue. Pour les filles, c'est un peu plus difficile. Donc on a encore effectivement un peu de retard sur le plan technique. Les garçons jouent au foot depuis 100 ans. Donc vous avez un patrimoine culturel que vous avez en vous et que vous retranscrivez. Pour les filles, ce n'est pas si évident que ça. Elles ont encore besoin de beaucoup vivre, de beaucoup s'entraîner, beaucoup travailler. Je voudrais donner la parole à une de vous les filles. Parce qu'en fait, vous devez vous intégrer à deux groupes en fait. Il y a votre équipe et le Pôle. Et puis il y a le Pôle qui en parle de ça. Comment vous faites pour vous adapter à ça ? Déjà, nous 3, on joue à l'OM ensemble. Donc on se connaissait déjà, on était dans la même ligue. Après, ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. Donc on se connaît. Vu qu'ici, on se connaît déjà. Donc déjà pour les transports, ça nous arrange. Et après, avec Naomi, on a fait connaissance avec elle et on s'est sympathisé. Donc ça s'est bien passé. Les 3 Marseillaises, vous êtes en plus sélectionnés pour un stage d'observation à Clairefontaine. Si j'ai tout bien compris. Toutes les 5 ? Superbe. C'est un honneur aussi d'aller à Clairefontaine. C'est une grande maison Clairefontaine. Au départ, l'équipe de France UC, c'est la première équipe de France chez les filles. Donc là, elles vont être observées pendant deux stages. Là, c'est la semaine prochaine. D'accord. Puis ensuite, au mois de janvier. Puis ensuite, suite à ça, il va y avoir déjà les premières échéances, des matchs amicaux, des tournois. Et là, il va falloir qu'elle fasse partie des 18 meilleurs détectés à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas, elle repart dans le circuit, elle s'entraîne. Et puis l'année prochaine, il y a de nouveaux débrassages. Elles seront de nouveaux vues. Et puis nous sommes bien sûr en relation avec tous les sélectionneurs pour dire, écoutez, elle a progressé. Il faut la prendre ou pas la prendre, etc. Alors, on dit plutôt qu'il faut la prendre. Mais si jamais il y a des problèmes de comportement ou des problèmes d'état d'esprit, à ce moment-là, on le signe aussi. C'est difficile de devenir professionnel chez les filles ? Beaucoup plus difficile, il y a moins de place ? Il n'y a pas de surface financière suffisante chez les filles, tout simplement. Il n'y a pas d'investisseurs. Donc, à part deux clubs qui, actuellement, peuvent effectivement proposer des vrais contrats à des filles, PSG et puis Lyon. Sinon, les autres, bah oui, il y a des avantages. Il y a quelques avantages. Elles peuvent avoir un petit contrat. Elles peuvent avoir des aides pour trouver un logement, etc. Donc, c'est toujours un plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas de surface financière chez les féminines. Ce qui est très bien, parce que ça nous oblige à avoir à la fois un projet sportif et un projet professionnel. qui est très, très équilibrant. Elles ont toutes envie d'être à Lyon ou à PSG avec un contrat, à bien vivre du football. Peut-être qu'elles y arriveront, je leur souhaite. On ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, nous, on est vraiment sur le triple projet. Sportif, professionnel, et puis qu'elle soit bien dans leur peau. Depuis que vous êtes installé ici à l'INSEP, il y a des personnalités qui sont sorties, qui sont le futur du football français féminin. Difficile. Des joueuses là qui émergent un peu, non. Qui commencent à montrer le bout de leur nez, oui. Mais qui sont vraiment, qui sont affirmés. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est un travail de fond. Oui, c'est un travail de fond, mais on n'est pas très inquiets parce que là, on gagne beaucoup, beaucoup de licenciés. Désolé pour l'athlétisme. C'est pas grave, on ne vous en veut pas trop. Si on veut mettre le sport féminin en avant, ça me va. C'est vrai qu'on a vraiment le vent en poupe. Et puis les deux coupes du monde, moins de 19 seniors, vont nous amener des licenciés. Bon, les filles, dans le land, il y a un truc, personne n'y coupe. Ça s'appelle le défi. Et vous avez de la chance, c'est du baby foot. Et c'est l'entraîneur qui marque. Comme quoi, il y a une justice. Il y a une justice quand même. On va rester autour du baby foot pour se dire au revoir. Les filles, je vous souhaite plein de bonheur, plein de chance. Beau voyage à Clairefontaine pour ce stage d'observation. Vous allez marcher dans les pas des grands, des géants du football. Ça, c'est plutôt chouette. Merci de vos quelques confidences. Didier, bon courage pour la suite des événements. Et puis nous, on se retrouve évidemment pour un nouveau launch. Toujours avec Eloïs Khan. La semaine prochaine. Et d'autres champions. Bye bye. Salut à tous.